Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, je suis un petit peu impressionnée. Et je touche mon micro, ce que je ne devrais pas faire, par cette salle. On n'est pas à la salle du secrétariat général, comme d'habitude. Ici, nous sommes dans la salle du comité. Arthur Lenoir, c'est le bon lexique, la salle du comité. Voilà, il me fait ça avec le pouce. Nouvelle édition de Quelcomédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Ce soir, dans la salle du comité, avec un certain nombre de personnes, vous allez comprendre qui elles sont très vite. Ce soir, nous évoquerons donc avec Serge Bagdasarian, ici présent, l'académie de la comédie française, les conditions d'entrée, l'activité d'un académicien, d'une académicienne, ici au français. Et donc, vous êtes les académiciens et les académiciennes de cette saison. Serge Bagdasarian, vous êtes sociétaire de la troupe, paraît-il ? Oui, oui. Depuis un certain temps, paraît-il ? Oui, 15 ans. Vous êtes actuellement dans la vie de Galilée, en alternance, dans Jean-Baptiste, Madeleine Armand et les autres, bientôt de retour dans la puce à l'oreille. Et je vous remercie de votre présence fidèle. Et vous serez mon coéquipier, mon co-interviewer, si vous en êtes d'accord. Plaisir. N'hésitez pas à m'interrompre. Avec joie. Voilà. Je me doute que ce sera avec joie. Bonsoir à vous, toutes et tous, donc académiciennes, académiciens, ce n'est pas si facile à dire. Quelques éléments à rappeler avant que je vous demande aux unes et aux autres de vous présenter de manière sympathique et synthétique, puisque vous êtes neuf. Quand nous avons préparé cette émission, on appelait ça l'Académie des Neufs, mais vous êtes sans doute trop jeunes pour prendre la référence. Ce qui fait rire, donc Serge et moi-même. Mais vous regarderez ensuite sur Google l'Académie des Neufs. Donc depuis 2009, la Comédie française accueille chaque saison, et ce, pendant 11 mois, six comédiennes et comédiens, de jeunes diplômés des grandes écoles supérieures d'art. Et depuis 2015, également, un metteur en scène dramaturge ou une metteuse en scène dramaturge ou une autrice ou un auteur dramaturge, j'ai décidé d'être inclusive, une ou un scénographe, une ou un costumier. Voilà, donc, pour les présentations, vous êtes donc les académiciennes et les académiciens de cette nouvelle saison. Et allons-y, je vais vous demander de vous présenter. Allez, c'est parti. En fait, ce que je voudrais, c'est que vous vous présentiez, mais que vous nous disiez d'où vous venez et comment, par quel truchement, vous êtes arrivée ici. D'accord. Moi, c'est Senda. J'ai vécu, je suis née à Montréal, donc je viens de Montréal à la base. Et j'ai commencé par faire des études en développement international à McGill. Et un jour, j'ai tout plaqué pour aller vivre à Paris et faire du théâtre à Paris. Donc, je suis venue quand j'ai eu 19 ans, je suis venue à Paris. Je suis restée pendant 4 ans ici. Et ensuite, j'ai été faire la Lambda à Londres. Et donc, je suis restée vivre 5 ans à Londres avant de revenir à Paris. C'est une école. Oui, c'est une école. La Lambda, c'est la London Academy of Music and Dramatic Art. Oui. C'est vrai. C'est ça. Et voilà, j'ai ensuite entendu parler justement de ce concours de l'Académie qui me permettait de venir travailler un an à Paris. Et j'avais très envie de revenir vivre à Paris, de revenir faire du théâtre ici. Et donc, c'est ce qui m'a ramenée dans cette belle ville avec ces belles personnes. Voilà. À vous. Alors, moi, c'est Olivier. J'ai grandi à Paris. Je suis né ici. Donc, les premiers spectacles de théâtre que j'ai vus, c'était en partie à la Comédie Française. Il y a 3 ans, un peu par hasard, je me suis retrouvée à auditionner et être admis à la Manufacture à Lausanne, qui est l'école nationale en Suisse. Et puis voilà, j'ai fini en juillet dernier. Et je me retrouve ici pour une fois l'année, sur les traces des débuts du théâtre pour moi. Merci. Moi, du coup, je m'appelle Clément. Je suis académicien en costume. Je viens de Dunkerque, donc une ordre de la France. Après, j'ai fait 3 ans d'études à Paris en design de mode. Et ensuite, je suis allé à l'Insat à Lyon pendant 3 ans aussi. Où j'ai fait la formation Conception Costume. Et ensuite, j'ai voulu vraiment intégrer l'Académie de la Comédie Française, parce qu'en costume, c'est très impressionnant tout ce qui se fait, les ateliers, tous les spectacles. Bonsoir, je m'appelle Robin. Je suis l'académicien metteur en scène cette année. Je n'ai pas fait du tout d'école de théâtre. J'étais à Sciences Po et je suis devenu ensuite assistant à la mise en scène, d'abord en Autriche, à Vienne, ensuite à Bâle. Et après, j'ai suivi un metteur en scène qui s'appelle Simon Stone. Je suis resté son assistant quelques années et j'ai entendu parler de l'Académie un coup par hasard par une costumière qui travaille avec lui, qui a travaillé ici, qui est la costumière d'Ivo Vendôles et qui m'a dit « c'est super, il faut que tu fasses ça ». Et je me suis renseigné, j'ai vu une de vos vidéos avec Aurélien Marpadis, si je ne me tourne pas. Et c'est comme ça que... Qui a monté en Victor Hugo l'année dernière. Non, il y a deux ans, je crois qu'il faisait partie de l'Académie il y a deux ans. Et voilà, ça m'a donné envie de finir avec lui, je suis autour de cette table, avec ces jeunes. Et voilà. À toi. À toi. Bonsoir. Moi c'est Mila, je suis scénographe à l'Académie. Avant d'arriver ici, j'ai plutôt eu un parcours dans des écoles supérieures d'art, à l'école du Péret. Ensuite j'ai intégré, je suis passée à la Sorbonne à Paris 3, en études théâtrales. J'ai passé le concours pour rentrer à l'ENSAT en scénographie, et puis je l'ai passé plusieurs fois. J'ai fini par l'avoir, je suis rentrée, je suis partie à Lyon après, pendant trois ans, étudier la scénographie, et puis j'avais entendu parler de l'Académie, et je me suis dit, pourquoi pas tenter le concours, et puis ça l'a fait. Et on se retrouve ici tous ensemble pour cette année, découvrir un petit peu comment fonctionne cette grande maison, et travailler aussi avec des scénographes, et plus sur l'aspect assistana aussi, que j'ai pas forcément eu le temps de développer avant, donc voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. Serge ? Non, tu me voulais aussi ? Non, non, non. Vincent ? Alors moi j'ai fait du théâtre depuis que je suis tout petit, mais j'avais des parents qui ne connaissaient rien, donc ils ont voulu que je fasse autre chose. Donc j'ai fait des études d'ingénieur, pendant, ça m'a pris cinq ans, quoi, prépa à l'école, et puis après je suis remis à Paris, j'ai fait le Conservatoire National Super Ardramatique, là, enfin pas très loin d'ici, et puis après il y avait donc pas mal de gens du conservatoire qui étaient venus à l'Académie, on en avait parlé et tout, et du coup, je suis merci, bonsoir, je m'appelle Yasmine, je suis académicienne en jeu également, et je suis suisse et égyptienne, donc de père suisse-mère égyptienne, et j'ai grandi à Genève, et j'ai fait du théâtre aussi un peu toute ma vie, enfin j'ai fait de manière hebdomadaire toute mon enfance, et ensuite après le bac, enfin l'équivalent du bac, ça s'appelle la maturité en Suisse, j'ai décidé de vraiment me lancer, donc j'ai déménagé à Paris pour faire le court-florent, et j'ai voulu suivre une formation en anglais aussi, et donc je suis partie à Londres pour faire la lambda également, le master de deux ans, et je suis restée travailler là-bas après mon master pendant deux ans, post-Covid, et ben après je me suis inscrite au concours de l'Académie, et nous voilà. Moi c'est Ipek, je suis turque, je suis née et j'ai grandi là-bas, et j'avais fait des études de traductions en Turquie jusqu'à l'âge de 23 ans, ensuite j'ai déménagé à Paris pour me former en tant que comédienne, j'ai fait le conservatoire d'arrondissement du Visénéviens, ici à Paris, pendant quatre ans, ensuite j'ai déménagé à Bruxelles parce que j'ai eu le conservatoire royal de Bruxelles, et ça va ! Ensuite j'ai des amis, j'ai bossé un petit peu pendant un an à Bruxelles, j'ai travaillé un petit peu avec TG Stan, avec la fabrique imaginaire, j'ai fait des projets avec des copains, ensuite j'ai des amis qui allaient passer au concours, et au dernier moment j'ai décidé de le passer, et à un grand surpris, et de maintenant essayer un petit peu de bête ! Vous vous êtes passé le mot ou quoi ? On va creuser un peu sur la belle personne ! C'est un petit peu mon fils ! T'as pas ! Académicien numéro 9 ! Alexandre, je suis comédien, je viens du fiançant de la Gascogne, dans le sud-là de la France, je viens d'une famille complètement étrangère au théâtre, et ça a été une forte en tout que je suis arrivé à Paris, enfin depuis tout petit d'ailleurs, j'ai toujours voulu devenir comédien, et au cinéma, enfin acteur au cinéma, et ce rêve-là m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, mais quand même, ça va faire des études sérieuses, donc après Vélande, je suis parti à Paris, où j'ai fait des études d'histoire de l'art pendant 5 ans, et ensuite j'ai enchaîné avec le conservatoire national, comme Vincent, deux promos d'écart, et donc voilà, je suis sorti en 2019, juste avant la Covid, donc voilà, j'ai quand même pu jouer, notamment dans une ville ancienne de Xavier Gallet, qui a été mon professeur au conservatoire, et qui m'a vraiment accompagné durant toutes ces années, donc voilà. Merci, qu'est-ce qu'il y a des parcours qui vous ressemblent ? Moi ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir à quel point on diverge avant d'arriver au théâtre, pour beaucoup d'entre vous, quelques-uns d'entre vous ont pris l'autoroute directe vers le plateau, mais beaucoup d'entre vous, comme chaque année, font d'autres choses avant, font des études, qui regardent toujours quand même un peu ou la littérature ou l'art, d'une certaine manière, et parfois, il y a des moments, enfin quand j'entends ton parcours, il y a des moments où c'est des choses qui n'ont strictement rien à voir, mais j'ai l'impression qu'il y a un appel du plateau, il y a un appel du jeu, il y a un appel de la langue, certainement du texte, de la dramaturgie, qui font qu'à un moment donné, c'est une chose qui s'impose, et puis qu'on ne peut pas se mentir toute sa vie, et qu'à un moment donné, on se dit, il faut bien que ma vie passe par là, et puis toutes nos vies passent par là, et elles se retrouvent, on a de la chance de se retrouver dans une maison comme celle-ci quand même. Qu'est-ce que, alors j'imagine que vu de l'extérieur, la comédie française, qui est ce théâtre, ce grand théâtre français, c'est une institution et un lieu de création, est très attractive en même temps, j'imagine aussi que quand on a vos âges, et qu'on aspire à vivre de cela, à être artiste, sans doute aspire-t-on à d'autres formes d'expression, ici on est quand même dans une institution, qui peut avoir l'air d'une institution quand on n'y est pas, et quand on ne fait pas l'expérience de la grande pluralité de ce qui est proposé sur les trois scènes. Comment est-ce que vous arrivez là, sans peur et sans reproche ? Vous vous posez des questions sur peut-être un côté classique, trop classique ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus ? Vous, par exemple, qui était en Angleterre, qui avez donc dû faire l'expérience d'autres, déjà d'une autre langue et d'autres formes ? Déjà, ce qui est très intéressant justement, c'est de faire ce parallèle et cette comparaison entre la façon de travailler en Angleterre et la façon de travailler ici. donc, enfin, personnellement, de pouvoir, comment dire, après avoir été, après avoir été « trained » en Angleterre, formée, je fais le genre, je parle plus français, pour être cool. C'est bien parti ! Je voudrais vous dire qu'en fait, tu ne parles plus le français. Après avoir été formée en Angleterre, je trouve que c'est une chance de pouvoir, justement, revenir dans ces conditions-là et de voir les différences qui sont… Enfin, c'est un rapport différent au texte, c'est un rapport différent au corps, c'est un rapport différent au plateau et c'est un rapport différent social et culturel. Donc déjà, il y a toujours eu un truc en France qui, moi, me touche beaucoup, c'est une honnêteté, des fois trop honnête, mais que j'apprécie énormément et donc une honnêteté et une passion qui est très expressive dans le travail, je trouve, ici, qui s'exprime différemment en Angleterre. C'est-à-dire une honnêteté dans la façon dont on vous fait travailler, dont on vous dirige ? Je pense que c'est dans la façon d'aborder le travail. Donc, il y a un rapport au travail qui est ouvert, qui est plus… Non, je vais faire attention à comment je vais le dire, mais qui est vraiment très honnête dans le sens où on n'a pas peur, ici, je trouve, en tout cas d'exprimer qu'on n'y arrive pas ou qu'on ne comprend pas. Il y a un truc qui est beaucoup plus direct, je trouve, avec les autres. Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est… Le mot qui me paraît juste, c'est une honnêteté, une honnêteté. Ça, c'est quelque chose de spécifique à la comédie française, Serge ? Oui, parce que nous, quand même, cette troupe passe sa vie ensemble. Donc, autant sur un projet… Quand moi, j'étais intermittent du spectacle, je me souviens, on passe quelques semaines, quelques mois ensemble sur un projet particulier. On peut toujours un peu dissimuler les choses, on peut ne pas parler de tout, on peut très bien, voilà, mettre un peu de flou dans certaines choses. Ici, c'est quand même plus compliqué, on se connaît très bien, on connaît nos parcours, on se voit travailler les uns, on travaille sous les yeux des autres tout le temps. Et donc, on connaît nos forces, nos qualités, nos défauts, nos échecs. Et donc, on n'a pas le choix que d'être foncièrement honnête avec tout ça et de dire, à un moment donné, quand on est en difficulté, parce que ça nous arrive à tous, à un moment donné, de le dire et puis de travailler dessus. Ça se sent, je pense, encore plus fort dans une maison comme celle-ci où il y a une troupe qui se connaît bien, qui est là à demeure et qui travaille sur des décennies ensemble, oui. Et ça, ici, on est contraints à ça. Et puis, moi, je trouve qu'il y a une forme de beauté aussi là-dedans, dans le fait, à un moment donné, de se dire qu'on n'y arrive pas et qu'on voit un metteur en scène se retrousser les manches parfois pour aider une actrice ou un acteur qui n'y arrive pas. Moi, j'ai vu des moments un peu désespérés comme ça et puis des grands moments de réussite. Et les scènes sur lesquelles on a le plus de mal, ça devient, en général, la plus grande réussite. Et les choses ont quand même plus chères après et celles qui marquent le plus le public. Donc, c'est doublement gratifiant. Mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai remarqué un peu la même chose en Angleterre, où ça, on ne peut pas en parler. Ça, ce n'est pas professionnel. Je ne comprends pas ça. Justement, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'en arrivant dans cette maison, justement, nous, on arrive en septembre et on est un peu intimidés. Donc, on a le trac. C'est pour ça que mon truc ne peut pas parler pour tout le monde. On n'en a pas. Et donc, c'est vrai que ça fait du bien, en fait, de voir ces choses-là se produire, cette honnêteté-là sur le plateau, de voir qu'en fait, ce n'est pas du tout grave si on s'exprime librement comme ça. Enfin bref. Et qu'on fait des erreurs. Voilà. Et ça, c'était plutôt rassurant. Vous êtes... On va laisser passer le zinzin. Vous êtes comme une troupe dans la troupe, hein. Avant qu'on commence direct, vous plaisantez sur les belles personnes, mais on voit que vous vous connaissez, que vous vous appréciez, qu'il y a déjà... On est le 7 novembre, donc vous êtes là depuis deux mois, qu'il y a déjà quelque chose qui s'est fabriqué, lié entre vous. Et vous arrivez tous là, voilà. Vous êtes là depuis deux mois, ce qui est à la fois beaucoup et rien. Avec le bagage que vous aviez les uns et les autres, et peut-être une certaine idée de là où vous alliez arriver, deux mois après, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qui vous a vraiment profondément étonné ? Il y a cette histoire d'honnêteté dans la façon de fonctionner de la comédie française, dans cette troupe qui est, voilà, ça au mieux suscite un vif intérêt, parfois une certaine fascination. Et ce collectif dans le collectif, qu'est-ce que vous, les unes, les autres, vous avez pu observer, et qui vous a, voilà, interrogé, étonné, effrayé, séduit, pas plus ? Tout est possible. Ah bah oui. C'est peut-être pas encore le moment de parler des choses négatives. Attendons quelques mois. Bon, je vais essayer de... En tout cas, il y a une chose qu'ils nous ont dit, il y a une chose qu'ils nous ont dit en arrivant, et que j'ai encore gardée en tête, et que je trouve très vraie et très intéressante, c'est qu'ils nous ont dit qu'on a quand même une position très intéressante et dans cette institution où on travaille aux côtés de la troupe, on travaille avec la troupe, mais on n'en fait pas partie. Et en fait, moi même, enfin, que ce soit maintenant ou il y a un mois ou dans huit mois, je ne sais pas si je vais avoir le même point de vue, mais en tout cas, je trouve ça infiniment intéressant de justement être aux côtés de ces personnes qui, comme tu dis Serge, se connaissent si bien qu'ils peuvent tout se dire, et même si ça fait un peu peur de les entendre se dire, ces choses-là, où tu te dis, ah ouais, ok, ok, ils osent, mais en fait, c'est trop beau de pouvoir voir tout ça, et aussi se dire, bah, j'ai la chance d'avoir un œil et un regard là-dessus, mais en même temps, je n'en fais pas totalement partie, et ce n'est même pas tant frustrant, c'est juste, bah, ah ouais, ok, je vois, je ne vais pas vivre exactement les mêmes choses qu'eux, parce qu'on n'a pas la même position dans l'institution, mais c'est vraiment beau de voir leurs rapports et de voir comment une institution de cette ampleur si emblématique fonctionne, et de, enfin, c'est vrai qu'en arrivant, moi j'ai trouvé ça très intimidant, et en fait, on voit que, bah... Qu'est-ce qui est intimidant, Yasmine ? C'est le bâtiment ? C'est l'idée de la comédie française ? Oui, c'est vrai que le bâtiment... C'est l'idée de la comédie française ? Alors, oui, alors, quand même. Oui, oui. Voilà. Jeanne... Alors, attendez, je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai noté. Jeanne Savary, pardon, par Renoir, voilà. Alors, il est bippé de partout, inutile d'imaginer repartir avec. Non, mais c'est vrai que, enfin, moi j'ai fait trois ans à Paris, et je faisais la queue, mais je ne pourrais pas compter le nombre de fois que j'ai fait la queue au petit bureau pour prendre les places à 5 euros, et finir au poulailler, et vraiment demander le nombre de fois où je me suis frittée avec des ouvrains parce qu'ils ne voulaient pas blesser des sangles quand il y avait des livres en bas. Moi, j'étais tout en haut et je voulais à peine. Et enfin, c'est juste cette intimidation qui est juste... parce qu'on met la comédie française et d'autres institutions, mais notamment la comédie française, sur un piédestal, parce que c'est vrai que c'est énorme, c'est la comédie française, et en même temps, c'est beau de garder cette adoration-là, mais en même temps, quand on rentre, c'est fou de voir que tout le monde est humain, tout le monde essaie de s'organiser, de mettre tout le monde sur un planning, parce que tu dois gérer 400 personnes à la fois. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment beau à voir que ça reste une institution avec des gens... Avec un quotidien réel. Avec des vrais enjeux, des vraies problématiques, des vraies solutions à trouver, des vraies discussions sur qu'est-ce qu'est le théâtre maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de montrer à nos publics. Enfin, c'est... Donc voilà, là où j'en suis après deux mois, et plein de questions encore à répondre, et encore plein de choses à découvrir, je l'espère. Mais c'est impressionnant, et aussi, c'est trop bien de voir que c'est très humain aussi, à l'intérieur. Ah oui. Serge, vous, vous êtes donc arrivé il y a 15 ans, mais avant, il y a eu des tas de choses. Et il y a 15 ans, quand vous arrivez, vous faites ce constat-là, c'est-à-dire... Ah ben moi, j'étais très très décontracté en arrivant ici, parce que quand Muriel Mayette m'a appelé, elle m'a appelé au téléphone en me disant est-ce que tu voudrais rentrer à la Comédie française ? Je lui ai dit ben non. Évidemment non, je ne vais pas rentrer à la Comédie française. Je n'ai pas fait de conservatoire, je ne sais pas dire les Verts, je n'ai pas une grande culture théâtrale en fait. Je connais la Comédie française parce que j'y suis venu souvent, et que j'admire tellement tous ces acteurs, je serais incapable de partager le plateau avec eux. Et très finement, elle m'a dit, ben très bien, Jean-Gy, tu ne rentres pas, viens me voir. On va parler, je te ferai visiter un peu le lieu, etc. Donc moi, j'ai vu tout. J'ai vu les noms sur les portes des loges, j'ai vu le bâtiment, j'ai vu le Renoir, j'ai tout vu. Et puis à un moment donné, il m'a dit, mais tu préfères avoir des remords ou des regrets ? Quand ? Et là, je lui dis, ah oui. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais y aller, je vais y passer un an, et puis j'en sortirai. Et voilà, c'était il y a 15 ans. Donc moi, je comprends ce que tu dis, ce que tu décris là, je le comprends très bien. Et c'est vrai que ce sentiment-là, mais je ne suis pas d'accord avec une chose que tu as dite, quand tu dis, je ne fais pas partie de la troupe. Effectivement, tu ne fais pas partie de la troupe. Au moment où on partage un regard sur le plateau, tous les soirs, je partage des regards avec chacun d'entre vous. Pendant Galilée, on se regarde comme des acteurs, et on joue ensemble comme des acteurs. Et jamais je ne me demande si je suis en train de regarder un académicien ou un pensionnaire ou un sociétaire, et ça ne me fait pas jouer autrement. On joue tous ensemble, et je vois que c'est la même chose pour vous. Donc cette chose-là, au moment où on est au travail, sur le plateau et devant le public, elle n'existe plus. On est juste des acteurs ensemble. Mais je pense que vous savez ça. Vous l'avez censé. Mais cette chose-là où effectivement vous n'êtes pas dans la troupe, effectivement vous n'êtes pas dans cette troupe, vous y passez une année, mais à moins de vous dire très vite, très vite parce que la parole la plus importante c'est la vôtre, ce soir ce n'est pas la mienne, que pour nous les acteurs, la troupe c'est très important de nous avoir avec nous. Tous les ans, d'avoir neuf personnes de votre âge, jeunes, qui arrivent, qui ont un regard sur la comédie française, avec des choses qu'ils comprennent, des choses qu'ils ne comprennent pas, qui nous posent des questions, qui font qu'à un moment donné on doit se réinterroger sur des choses qu'on pensait connaître. C'est très agréable. Et puis de voir un peu quelles sont vos esthétiques, vos affections et vos détestations. C'est toujours très intéressant. Et c'est une vraie chance chaque année de se dire qu'on rencontre des gens passionnés, des gens qui veulent rentrer dans cette maison, qui sont curieux et qui ont des questions et qui ont un regard sur nous, qui moi parfois me... Par exemple quand tu parles de fascination, je l'ai connue cette fascination, mais une fois qu'on y est, on est juste au travail. Parlons de la vie de Galilée, puisque vous êtes tous, y compris vous Serge, distribués dans la vie de Galilée. Même ceux qui n'étaient pas censés poser le pied sur le plateau. Même ceux qui étaient sels et ceux qui n'étaient pas censés poser le pied sur le plateau. Non mais c'est intéressant pour vous trois. Parce que vous trois, voilà, êtes costumés, metteurs en scène, scénographes, et vous êtes distribués en tant que comédiennes et comédiens dans la vie de Galilée. Mais ça va bien se passer, puis ça se passe très bien. Cette pièce donc de Brecht, montée en 2019 je crois par Eric Rue, reprise, donc vous reprenez les rôles de personnes qui les ont créés avant vous, en tout cas dans cette mise en scène, les costumes, grosse production, grande distribution, l'administrateur général comme metteur en scène. comment vous arrivez dans la vie de Galilée, les unes et les autres ? Comment, voilà, vous prenez vos rôles ? Quel traitement est le vôtre ? Qu'est-ce qu'on vous explique ? Qu'est-ce qu'on ne vous explique pas ? Qu'on oublie de vous transmettre ? Comment, peut-être vous qui n'étiez pas censé monter sur scène ? Je n'étais pas censé monter sur scène. Surprise, surprise. 100% à l'aise grâce à la préparation qu'on a eue, grâce à Alison, il faut le dire. Alors, Alison Lendus, qui est l'assistante du spectacle et qui a beaucoup travaillé avec vous en amont, avant d'être sur le plateau, elle vous a donné les déplacements, vous a raconté un peu l'histoire, voilà. C'est la mémoire du spectacle. Exactement. Et ça aussi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce que c'est un métier que je connais, pour le coup, et je l'ai vu faire, et j'étais extrêmement admiratif. Enfin, c'était un ton... Enfin, c'était vraiment génial, on s'est senti intégré immédiatement. On ne nous a pas du tout pris de haut, que sais-je. Enfin, il n'y a pas du tout... C'était vraiment une relation de travail, c'était très sympa, et on a été extrêmement bien préparés, justement, à être intégrés à cette reprise-là. Et je ne peux pas parler en nous trois, non à nous, mais pour ma part, moi, je ne sais pas ce que c'est que jouer. Enfin, je l'ai fait un peu au lycée, mais enfin, en tout cas, dans cette dimension-là, sur ce plateau-là, je n'étais pas dans une sérénité totale le premier jour de plateau, quand tu étais devenu tout noir dans les coulisses. Je n'avais pas seulement peur de trébucher, mais je... ça a disparu au bout de cinq secondes, littéralement, à notre entrée, justement, avec ce que tu dis, avec les regards des uns et des autres, parce qu'on s'est senti vraiment emmenés par la main, par les autres, sur ces planches-là. Et c'était... Enfin, pour moi, c'était... Il n'y avait plus du tout de dimension, et quand même impressionnante, mais c'était un truc vraiment qui est devenu familial, étrangement... Enfin, on était intégrés à une belle famille qu'on ne connaît pas vraiment encore, et qu'on trouve super cool, et qu'on a tout pris envie d'intégrer. Et ça s'est fait sincèrement, enfin, en même cinq secondes, j'exagère un tiers de temps. Enfin, pour moi. Ça veut dire quoi ? Qu'ils vous embarquent, en fait, parce que... Moi ? Déjà parce qu'ils sont sympathiques, mais aussi parce que, finalement, personne n'a le choix, et qu'il faut y aller, et que vous êtes là, et qu'ils sont là, et... Oui, et puis je crois que le fait aussi que ça soit une reprise, il y avait quelque chose où notre place aussi était déterminée, donc on prenait le rôle de quelqu'un, on avait la captation vidéo pour regarder qu'est-ce qu'on devait reprendre, donc il y avait aussi une facilité pour nous de ne pas trop se poser de questions aussi, je crois, et de se dire, on va faire la même chose, on le changerait un petit peu, en fonction de ce qui se passe autour de nous, bien sûr, mais voilà, tout était à peu près calé, et ce temps-là, en répétition, et en plus au plateau, après, c'est vrai que ça a un vie tout seul, et moi aussi, enfin, je me suis étonnée à avoir aucun stress avant de monter au plateau, alors que j'ai vraiment jamais joué, enfin, j'ai fait du théâtre, très longtemps au collège, enfin, vraiment, c'était... ça n'a rien à voir, et je me suis jamais dit qu'un jour, j'aurais un riche lieu entouré de tout ce beau monde, donc c'est... tous les soirs, à chaque fois qu'on joue, c'est totalement surréaliste, mais en même temps, ça se passe bien, et c'est vraiment chouette de découvrir aussi le plateau, de l'autre côté. C'est super enrichissant de se retrouver au milieu des acteurs, d'être en costume, d'éprouver le costume, et d'aussi voir des acteurs de près, et les voir aussi, parce qu'on joue quand même une trentaine de fois, de voir aussi comment le spectacle se développe sur la durée, enfin, dans l'ensemble des représentations, comment les acteurs sont au travail, et comment on voit s'en assistent vraiment aussi à ça, et on prend part à cette magie-là, c'est assez beau, je trouve. Enfin, moi, je suis très content de cette expérience. Et alors, du côté des acteurs et des actrices, parce que vous, c'est votre vocation d'être sur le plateau. Comment ça... Vincent ? Allez-y, Vincent ! Sans vous commander, bien sûr ! Ce qui a été un peu dit à demi-mot, mais c'est vrai que ce qui est impressionnant, de mon point de vue, à la comédie française quand on arrive, c'est que c'est une horlogerie très subtile, très humaine, en fait, c'est une mécanique qui tient beaucoup aux rapports qu'on arrive à établir entre les gens, et c'est vrai que, enfin, rentrer avec cette reprise-là, avec justement Eric, qui, du coup, nous a auditionnés, et donc c'est lui vraiment qui nous a accueillis dans la maison, donc il y a quelque chose de très organique qui se passe à cet endroit-là, on se rencontre tous, donc c'est très enthousiasmant, c'est une équipe très nombreuse, il y a beaucoup de costumes, beaucoup de décors, enfin, c'est aussi un peu tout le folklore comédie française qu'on rencontre d'un autre. Oui, ils arrivent quand même avec une pièce... Ben là, les costumes, c'est Christian Lacroix, enfin, il y a des toiles peintes inouïes, enfin, c'est vraiment un spectacle, c'est le spectacle rêvé dont il faut commencer, quoi. C'est ça, et donc quand on sort, évidemment, on a plein d'anecdotes à raconter à nos amis, c'était des toiles de costumes, c'était imaginable, mais au-delà de ça, c'est vrai que ça nous fait aussi nous mettre directement dans un rythme qui est très rapide, parce que celui d'une reprise, c'est pas du tout celui, c'est pas le temps d'une création qui permet d'éprouver des relations sur le temps long, et du coup, tout de suite, on est effectivement mis sur un pied d'égalité, parce que, de la joie, et donc, et donc, on y va, on fonce là-dedans, sur le plateau, à peine nous est-il présenté que déjà, on doit courir dans tous les sens et se prendre les pieds dans nos tenues de religieuses. Et donc, ça, c'est très, c'est très enthousiasmant. Là où après, on va sur la mort de Danton, c'est vraiment une autre ambiance. Donc là, vous répétez la mort de Danton ? En ce moment, oui. Pour certains, oui. On joue donc sur la cerisette, sur Galilée, on va bientôt commencer la puce à l'oreille, et puis, on répète la mort de Danton pour un premier, le 13 janvier. Et vous, la troupe, quand vous les voyez arriver, vous vous dites, vous les regardez quand même en vous disant, warning, quand même, on va faire attention à ces... Non, parce qu'on ne sait jamais. On les met là, comme ça. Certains n'étaient même pas faits pour aller sur le plateau. Vous ne vous dites pas, bon, quand même, on veille un peu au grain et on... Surtout. On est attentif. Il n'y a pas de warning et il n'y a pas de préjugés, pas d'appréhension. Pas du tout, du tout, du tout. Après, après, c'est comme une plante dans un jardin, quand on la plante, ou elle se plaît et ça, elle fait plein de fleurs et puis elle est bien avec tout. Voilà. Ou c'est qu'un pauvre a dit et puis il ne se plaît pas là et puis ça fera rien. Ce n'est pas très grave. Après tout, vous n'êtes là que pour une saison. Et bon, après, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça se passe le mieux possible. En général, ça se passe très bien. Mais parfois, ça se passe moins bien, mais ce n'est pas grave. En tout cas, cette alchimie, elle n'est pas... Elle n'est pas... Elle n'est pas... Elle n'est pas... Enfin, on ne fait pas une chose en se disant il faut que ça marche de telle manière. Ça marche ou ça ne marche pas. C'est comme une histoire d'amitié ou d'amour où ça le fait ou ça ne le fait pas. Mais en fait, cette maison, elle est tellement ancienne, cette troupe est tellement ancrée dans l'histoire de la culture qu'à un moment donné, de toute façon, il se passe forcément quelque chose. Ne serait-ce que pour être en réaction contre elle, mais il se passe forcément quelque chose. Il y a un moment donné où on est tellement dans un lieu inouï, avec des moyens formidables, tous dédiés à ce qui se passe le soir à 20h30 sur le plateau, que de toute manière, on est dans un bouillon de culture, vraiment. Donc, de toute manière, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre pour eux sur cette année-là ? Moi, je pense que ce qui est... Enfin, je pense, je pense, c'est de travailler avec des metteurs en scène qui ont des esthétiques, des politiques, des visions du monde, des goûts très différents, des attentes très différentes. On sait tous qu'il y a des metteurs en scène pour qui le nœud de la chose, c'est la moindre virgule, qui sont des sortes d'orfèvres du texte, du mot écrit, du respect du texte écrit, et d'autres qui sont... Vous allez travailler cette année avec des gens pour qui la chose intéressante et à chasser, c'est l'ennui, et qu'il faut absolument qu'à chaque instant, on puisse s'amuser, provoquer des choses qui soient inattendues et qui vont faire travailler de manière très décalée. Et c'est ça qui est formidable, c'est d'être au contact de gens qui sont aussi différents. Et c'est pareil pour la troupe. On dit de manière un peu schématique, il y a les comédiens et les acteurs, les tragédiens, les comiques, il y a une petite trace de ça, même s'il y a plus de rôle aujourd'hui, il y a quand même une trace de ça, mais vous allez travailler avec tout le monde. C'est ça qui est formidable. Tout à l'heure, quand tu avais répondu à la question, je ne demande même pas la parole. Ah non, il faut la prendre. Moi, finalement, pour cette année-là, dès le début, mais en même temps, je sentais déjà cette chose-là à l'intérieur de la comédie française, c'est ça qui m'a vraiment véritablement attirée vers cette maison. Je crois que c'est cette multitude, il y a une forme de diversité, que ce soit à l'intérieur de la troupe par rapport aux acteurs, parce que je pense que chaque acteur, il y a des acteurs très corporels, il y a des acteurs qui maîtrisent très fort le verbe, la parole. Et puis, il y a des metteurs en scène qui sont vraiment très, très diversifiés. Et nous, on a cette année la chance, par le fait qu'on a des, je ne sais pas comment dire, des petits rôles, mais c'est un peu le cas. On est dans plusieurs spectacles, vraiment. Et comparé aux gens de la troupe, par exemple, on est dans quatre, cinq spectacles, et on va vraiment passer par des metteurs en scène et des créations très, très, des divisions de théâtre très, très différentes. Et ça, je trouve ça formidable. En un an, passer par autant de projets. Donc là, vous commencez avec La Vie de Galilée. Ensuite... Donc Brecht, Éric Ruff. Et là, on a déjà commencé La Cerisée. La Cerisée, donc Clément Hervieux-Léger. Ensuite... Tchékov. La Monde d'Anton, dont on les répète, on a déjà commencé. C'est une création. Ensuite, il y a certains... Simon de l'Étan. Simon de l'Étan. Et il y a certains d'entre nous qui sont dans la puce à l'oreille de l'île au bord. Oui. Avec qui, par ailleurs, on a des cours aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Vous avez des cours ? On a des cours. Il fallait nous parler de vos cours. Voilà, on va travailler avec Elisa Bois. Sur BD. Oui. Et il y a... Le Côte d'Artruth, le Mont-Nord, le Mont-Nord, le Mont-Nord, le Mont-Nord, le Mont-Nord, le Mont-Nord, le Mont-Nord. C'est vraiment... Très. Ça, c'est quand même un condensé... Un condensé de rencontres, d'opportunités, de voir, simplement de voir comment ça travaille, comment tout ça se réalise selon des façons de faire différentes et des goûts différents. Donc, vous, vous, vous avez des cours. Est-ce que vous voulez... Le Mont-Nord, c'est justement qui m'a frappé, en tout cas, en arrivant ici. Nous, on est habitués à travailler. Donc, on sort des écoles. C'est forcément des jeunes de notre génération. Ou alors, on travaille avec des compagnies, forcément des gens de notre génération. On arrive aussi à avoir des projets à droite à gauche. mais c'est très souvent par le biais des personnes de notre génération. Et là, ce qui m'a frappé, c'est en arrivant aussi, c'est cette mélange de génération. et fortement de regard. Je parle de diversité, mais il y a aussi la diversité de l'âge, c'est-à-dire du vécu. Et ça, ça m'a frappé. Je crois que c'était la richesse de la comédie française. Et voilà, je suis très content de... Enfin, je suis très content de le vivre, en tout cas. Parce que ce n'est pas des choses qu'on va vivre assez facilement et assez souvent. Donc voilà, je pense que c'est important pour nous, les jeunes, de rencontrer les anciens. Et de les voir faire et de les voir travailler. de les voir travailler et d'apprendre des leçons qu'eux ont forcément récuit, qu'ils ont des comportements apprises il y a quelques années. Et je pense que toutes ces expériences-là ne font qu'enrichir notre vie, notre imaginaire, notre conscience. Ça me fait penser que là, nous aussi, on sort de trois années d'école. Donc on a beaucoup... Les personnes plus âgées avec lesquelles on a travaillé étaient des professeurs. Donc nous... Enfin, échanges avec nous, parlaient théoriquement. On avait vraiment une idée de transmission. Et ce qui est assez beau là, c'est de vivre et de découvrir des choses en travaillant, en observant, en jouant avec ces acteurs et ces actrices. Et de voir Hervé Pierre tous les soirs jouer Galilée. Et en fait, on découvre et on apprend plein de choses tous les soirs en regardant, en jouant avec lui. Et ça, c'est assez beau parce qu'il se dit rien. C'est-à-dire que c'est des choses qui passent par nos corps et qui... Et ouais, on découvre des choses, mais sans même mettre de mots dessus. Et c'est assez... C'est assez nouveau, je crois, pour nous, ça. Voilà. La pratique. Ouais. Enfin, de pratiquer, oui, mais... Hervé Pierre, qui pourtant est artiste auxiliaire. Jeune. Maintenant, c'est ta jeune artiste auxiliaire dans cette façon, puisqu'il s'en va avec... Non, mais de jouer tous les soirs, faire un spectacle à 20 fois, des fois 4, 5, 6 fois dans la semaine. Et de voir ses acteurs et ses actrices tous les soirs s'emparer des mêmes répliques. Tous les soirs, c'est un peu différent, c'est un peu... Et ça, c'est vraiment très, très inspirant, je trouve. Enfin, ouais. Oui, je compléterai ce truc-là en disant qu'effectivement, c'est une troupe qui se connaît très bien. Moi, c'est ce que j'attachais comme intérêt beaucoup à cet endroit-là. C'est-à-dire que certains d'entre nous vont avoir des collectifs de théâtre à l'extérieur. Et ce qu'on aime dans l'idée d'avoir un collectif, c'est qu'on peut poursuivre une ligne qui nous appartient et fouiller quelque chose d'un rapport singulier à notre art et à notre pratique. Et ce qui se passe ici, c'est que chacun fait ça. Et du coup, quand on voit quelqu'un travailler, quand on voit Pierre... Enfin, je ne vais pas citer que des gens... Pierre, ou Hervé, ou toi, ou Guillaume, ou n'importe. Réinvestir tous les soirs leur rôle. Ce qu'on voit, c'est aussi quelqu'un qui remet en jeu, au présent, devant 800 personnes. Parce qu'il faut quand même se dire que tous les soirs, il y a 800 personnes dans cette salle qui viennent. Enfin, la salle est quasiment tout le temps pleine. Donc, c'est très impressionnant aussi, ce rapport-là au public, que moi, je n'avais jamais connue et... Que vous n'avez pas connue parce que 800 personnes, c'est beaucoup. Et parce qu'il y a... Enfin, à cette fréquence-là. Parce que j'ai déjà joué dans des salles avec beaucoup de personnes, mais pas de manière aussi régulière. C'est... Il n'y a pas un soir de répit. Il n'y a pas un soir où on se dit, bon, allez, c'est un peu clair-semmé. Il y a cette responsabilité... Cette responsabilité-là et ce que chacun tisse à l'endroit de son intime pour que cette chose advienne tous les soirs. C'est vrai. Ou à l'endroit de son intime ou à d'autres endroits, en fait. Chacun passe par où il veut, mais c'est vrai que, du coup, vous êtes témoin de ça et y participez. Parce que nous aussi, on joue et on joue. Enfin, même si c'est des rôles qui sont mineurs, ce sont quand même des rôles qui sont écrits par les auteurs, qui ont des fonctions dans la dernière liturgie. Et les autres acteurs s'appuient sur nous. Enfin, moi, la première fois que j'ai dû jouer avec Hervé Pierre, ça m'a fait quelque chose. Enfin, forcément, évidemment, j'arrivais pas à valer ma salive, mais... Ou avec... Ou avec... Thierry en 6. C'est bête, à un moment, je lui donne des feuilles dans la pièce. C'est pas mon intervention, la première étoile, mais je lui donne des feuilles. Et cette simple interaction, vraiment, me faisait descendre le cœur dans les talons. Parce qu'au début, je ne le connaissais pas et qu'il m'impressionnait beaucoup. Et... Et voilà. C'est ce dont tu parlais. C'est ce rapport-là qu'on peut avoir avec des secteurs d'une grande expérience. C'est un grand avantage. La troupe, c'est un format particulier quand on est comédien. C'est... Ça convient pas à tout le monde. Ah bah, c'est sûr. Il y a des gens qui trouvent insupportable, qui passent dans cette maison, et qui, au bout d'un moment, trouvent insupportable de jouer comme ça, toujours avec les... Enfin, oui, c'est une chose quand même très particulière. Qui, moi, ne me pèse pas du tout. Mais vraiment, absolument pas. Je ne pense pas une seconde. Et parce qu'on est quand même nombreux. Mais... Oui, il y a des gens qui supportent pas ça. Qui n'aiment pas ça et qui ont besoin de liberté. Qui repartent, d'ailleurs. Et je comprends très bien. La chose qui est sûre, c'est que quand on ne se sent pas bien dans une maison comme celle-ci, il ne faut surtout pas se forcer à y rester. Il faut vraiment avoir l'honnêteté de s'éloigner. De ne pas rester là. Parce que c'est insupportable, sinon. Vraiment. Alors, les cours. Essayons rapidement. Déjà, il y avait cette histoire de sélection. C'est-à-dire, vous passez un concours. Vous déposez un dossier juste pour revenir au départ. Vous déposez un dossier, une lettre de motivation. Et vous passez devant monsieur l'administrateur général, si tout cela est retenu. Est-ce que c'est le bon continuum ? Comment ça s'est passé ? Oui, exactement. C'est l'aide de motivation. On envoie l'aide de motivation, les personnes avec qui on a travaillé, les intervenants. Et il faut avoir fait une école à la base. Je crois que c'était vraiment que des écoles nationales. Donc, en France, ça s'est ouvert l'année dernière. Et maintenant, c'est un peu plus international. Il faut avoir fait une école supérieure. Et ensuite, on rencontre Eric Ruff. Et c'est un entretien d'environ dix minutes. Et il nous demande de préparer une scène classique. Dans le répétant classique, une scène de trois minutes. Et donc, on vient avec notre réplique. Et on présente notre scène. Il y a Eric Ruff dans la salle. Et Bertrand Schaff, qui est le directeur de production. Claude Martor. Et Méliné, qui est maintenant remplacé par Laure Trémini. Mais voilà. En tout cas, l'audition est très agréable. Moi, j'ai trouvé très agréable. C'était vraiment un dialogue. C'est une des premières fois où j'ai trouvé qu'une audition comme ça, où on peut vraiment être très nerveux et stressé. Et ils établissent une sorte d'ambiance très professionnelle à professionnelle. En fait, je n'ai pas senti ce truc de... Montrez-nous là, en trois minutes, ce que vous pouvez faire. C'est vraiment... On discute. Parlons de... Il y a une grande bienveillance. Oui. Une grande bienveillance. Une écoute. On était tout de suite à l'aise. Ce qui n'est pas... C'était particulier, quoi. On peut être aussi... Bien. Pas ça. Un coucou. Devant Éric. Oh, mais une saine, quoi. Et alors, quand ça se passe bien, donc, vous vous retrouvez académicien. Et dans l'histoire, il y a effectivement la vie de Galilée, la mort de Danton, etc. Mais il y a aussi, donc, des cours. Et vous prenez des cours avec qui ? Alors, vous vous retrouvez à quel rythme ? Je vous pose des vraies questions parce que, pour le coup, je ne sais pas ça. Les cours, je découvre. Alors, je vais tâcher de répondre. Ben, on a dans nos trous de répétition. Si ils sont assez nombreux, ils existent. Oui, oui. Alors, oui, j'aimerais bien savoir à quel moment, en fait. Certains matins, non ? Oui, voilà. Certains matins, puisque à la Comédie Française, les répétitions commencent à 13h en général. Donc, les matins, on a des cours. On a plusieurs modules différents. On a une partie qui est, on peut dire, un peu de tout ce qui va être attaché au développement de projets, à la production. Donc là, on rencontre de nombreux et nombreuses intervenants, intervenantes, qui travaillent dans des théâtres, dans les rapports au public, justement en production, dans certaines institutions. Et ils nous parlent de leur métier. Et ce qui est assez beau, en fait, c'est qu'une des particularités par moi, une des choses qui me fascinait à la Comédie Française, c'est de voir ces acteurs et ces actrices qui sont payés pour être acteurs et actrices. Ça, c'est quelque chose qui me fascinait. C'est-à-dire qu'ils sont payés par l'État pour être comédiens et comédiennes. Et ça, je trouvais ça assez fascinant, assez beau, quoi. Donc, on vit ça et en même temps, on a tous ces cours pour développer ce que c'est que d'être jeune comédien, comédienne en France aujourd'hui et de devoir développer des projets, savoir imaginer des choses, comment trouver des subventions, comment présenter un projet et tout ça. Donc, on a toute cette partie-là de cours qui est vraiment passionnante avec plein de personnes qui font vraiment ce travail-là, quoi. Donc, on vous apprend l'autonomie, en fait. Ouais, voilà, exactement, on nous apprend. Il y a des cours de la Comédie Française aussi. Et en parallèle, bah vas-y, je te laisse. Alors, on a des cours de dramaturgie avec Élie Cruff. Et on a des cours de production avec Bertrand et Baptiste. Corrigez-moi si j'ai oublié des trucs. On aura un cours d'acting, acting in English, avec Lil Opa. On aura, comme il est, musicale avec CERM. Indeed, darling, and everything in English. On aura, bah, avec Clément, un lieu léger. On a un cours de dramaturgie et répertoire contre répertoire et condampoint, quelque chose comme ça. Wow. C'est pas grave. C'est un cours de comédie. Merci, je l'ai bien repris. Mais j'ai pas dit d'autres, mais de quoi, par contre, j'ai... C'est un cours de comédie musicale. Alors, bah, en fait, c'est parce que j'ai fait pas mal de spectacles musicaux. Il y a eu un premier spectacle qui s'appelait l'Interlog, qui était une sorte de boîte échangiste. Rires De boîte transformiste. Rires Transformiste. Transformiste, hein. Voilà. Un très joli spectacle, avec des très belles personnes. Oui. Avec des plumes. Oui, avec des plumes. Avec le moulin rouge. Des plumes qui venaient du moulin rouge. Et puis après, on a fait, avec Marina Hans, on a fait un spectacle de reprise après le Covid, qui s'appelait « Mais quelle comédie ? » et qui était sous la forme d'une comédie musicale. Et donc, en parlant avec les académiciens de l'année passée, on s'est aperçu que c'était la comédie musicale, c'est une chose qui leur parlait à tous. Et donc, on a fait une session qui était très riche. Et donc, on a décidé de refaire ça avec vous cette année. Voilà. Donc, vous verrez si c'est si bien que ça. Voilà. La comédie musicale, il y a toujours un attrait dans cette forme où il y a en plus la danse, le chant, la tragédie qui peut venir dans la comédie. Enfin, il y a une chose où c'est un peu une sorte de spectacle total. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, le spectacle total. Mais où, à un moment donné, on a quand même des acteurs qui sont investis, mais sous plusieurs corps de métier. Enfin, là, d'un seul coup, il faut être un petit peu, il faut être un peu un couteau suisse. Ça fascine beaucoup, en général. Donc, dans votre cursus, oui, pardon. Je vais juste compléter sur cette notion des cours. Parce que c'est vrai que parfois, quand on nous dit qu'on est des élèves, moi, je tique un peu parce que, bon, on est vraiment intégré en tant que professionnel à la troupe. Et c'est vrai que cette chose-là, qui est adjointe à notre cursus d'acteurs, de scénographe, de costume ou de metteur en scène, elle prend acte du fait que la comédie française est un lieu particulier, que la plupart d'entre nous n'y travailleront plus, peut-être, après. Et que, du coup, en dehors de ça, la réalité est qu'être acteur, c'est être en couteau suisse, précisément. Et en couteau suisse, même pas du tout dans des domaines artistiques. Et je trouve ça vraiment... Un principe de réalité, quoi. Je reconnais ça. Oui, c'est vrai. Qu'ils sachent que l'on va sortir et que, dehors, c'est difficile, je crois, en ce moment. Et qu'ils nous donnent des outils pour sortir de là, par les... Plus que le fond de l'École Nationale, en fait. Parce que dans l'École Nationale, on a très peu d'outils pour répondre à ça. Au terme de ces onze mois, vous allez présenter un spectacle, une pièce, peut-être, Robin, parlez-nous de cette pièce, puisque je vais comprendre que c'est vous qui aviez choisi le texte. Donc... Attention, exclu. Je n'en dis pas trop. Je n'en dis pas trop. Je n'en dis pas trop. Voilà. Bertrand Scherf n'est pas au courant de tout. Directeur de production. Ça fait partie de l'exercice. Ça fait partie de cette formation en onze mois. Vous devez présenter sur une des scènes de la Comédie Française, dans l'espèce, je crois que c'est le studio-théâtre. C'est une production totale, qui inclut tous les académiciens. Et on aimerait... Enfin moi, c'est une idée que j'ai eue en les rencontrant, parce que je tenais à pas avoir d'idée... Je n'ai pas parlé trop longtemps. Enfin, je n'ai pas envie de venir avec une idée préconçue. Je voulais d'abord rencontrer mes camarades avant de proposer une idée. Et je me suis dit que l'épreuve de Maribaud, ce ne serait pas une mauvaise chose. Une fois que vous l'avez rencontré, vous vous avez dit, tiens, on va faire l'épreuve. Oui, exactement. Parce que c'est une histoire qui touche à des jeunes gens, qui peut vraiment correspondre à ce qu'on est aujourd'hui. Quel jeu se mettre en place dans des relations amicales, amoureuses ou autres. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Maribaud, enfin autour des lieux communs, mais Maribaud est un auteur extraordinaire au dialogue vif comme personne d'autre. J'ai l'impression qu'il y a une finesse, une humanité un peu expérimentale. Et c'est ça qui me passionne énormément. Et comme cette année et ce projet-là est un peu une expérience aussi, une sorte de résidence, comme on nous l'a dit, en rentrant ici, je me suis dit pourquoi pas faire cette expérience comme les personnages de Maribaud. En prenant le texte de l'épreuve et en l'actualisant, en se servant d'histoires qu'on connaît, nous, et en les inscrivant dans la dramaturgie de Maribaud, en remélangeant tout ça, en gardant l'intrigue de Maribaud et en la nourrissant de ce qu'on est nous, jeunes personnes plus ou moins privilégiées, avec les mêmes différences de niveau que celle que Maribaud pouvait décrire. Mais voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment un jeu comme ça se développe et comment est-ce que les motifs de Maribaud fonctionnent encore aujourd'hui et sont si proches de nous sans qu'on s'en rappelle forcément. Et alors qu'est-ce qui est mis à votre disposition sinon une salle de répétition, un bout de salle de répétition pour mener à bien ce projet théâtral ? C'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre encore. Est-ce que vous avez un regardeur par exemple ? Est-ce que vous avez un guide ? J'ai un tuteur qui s'appelle Laurent Muhleisen, qui est le conseiller littéraire de cette maison, à qui j'ai confié l'idée assez rapidement et qui a des super fonds. Vas-y, chauffe-toi ! Pas dans ces termes, mais c'est ce que j'ai retenu. Est-ce que j'ai pas l'impression qu'il parle comme ça ? Non, il parle pas comme ça, c'est moi qui ai traduit ça dans ma tête. Donc oui, il a un regard là-dessus et de toute façon, effectivement, il faut que j'en parle aussi avec Truncha, avec les Crufs aussi. Et voilà, donc ça, on aura en gros un mois de répétition, si j'ai bien compris, puis on présente ça au studio à la fin de la saison. Début juillet. Début juillet, oui. Avec toute l'aide que la maison peut nous apporter dans la mesure du possible. C'est-à-dire décors, costumes... Exactement, exactement. On bâtit notre projet et on sert les outils de la maison pour construire ça, scénographiquement parlant, au niveau des costumes, au niveau de la lumière. Nous tous ensemble dans le jeu, dans l'écriture, en incluant aussi... Des nouveaux académiciens, du coup. Exact. En se servant des moyens que peut nous donner la maison, à nous d'aller les chercher aussi. Mais voilà, à nous de montrer qu'on sait profiter de la richesse qui nous entoure, matérielle et spirituelle. à quoi vous rêvez les uns et les autres, les unes et les autres, en tant que jeunes artistes ? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit Vincent, mais non, c'est une grosse question. mais tout ne se passe pas comme à la comédie française. Et en même temps, à la comédie française, il faut beaucoup, beaucoup travailler. Ah ! L'annonce. C'est l'appel pour... Yasmine. C'est l'appel de Yasmine. Je laisse que mes camarades répondent à vos nouvelles questions. Bon courage. Je suis sûre que la comédie française. Allez, au maquillage, merci Yasmine. Yasmine. Vous n'avez pas de doute ? Peut-être que c'est plus du côté du doute qu'il faut commencer, parce que c'est... Je me permets d'y aller, mais ça touche à ce que tu as dit avant. Sincèrement, c'est effectivement, on reste ici entre moi. Les doutes qui peuvent survenir, c'est qu'est-ce qui vient après, évidemment. La crainte de l'avenir un peu d'un certain saut dans le vide, parce qu'ici, on est quand même protégés. Enfin, on a passé un concours tous, mais c'est un immense privilège. Enfin, on est très privilégiés de pouvoir être ici et de profiter de cette année. Mais voilà, la question, c'est qu'est-ce qui vient après ? Et pour ma part, le rêve, c'est plus une question, c'est qu'est-ce que cette année m'apporte ? Qu'est-ce que j'en retire ? Quels sont les outils que je me donne avec ce que j'ai appris auprès de toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, même autour de cette année-ci, mais dans toute la maison ? Qu'est-ce qu'on me donne comme outil pour que je prenne un peu mon envol ? Ça, c'est ce à quoi je pense. Moi, je rajouterais que ce à quoi je rêve en intitre individuel, c'est vrai que la question se pose beaucoup ici, parce qu'on a la possibilité de présenter des cartes blanches et on doit développer un projet de spectacle dans le but d'obtenir cette licence en développement de projets culturels. Et en fait, du coup, la question est assez puissante puisqu'on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on a tous les moyens. On peut parler à qui on veut, tout le monde nous dit, ma porte est tout faire, tu viens me parler quand tu veux, qui que ce soit dans la maison. Et des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent beaucoup de choses et qui pourraient semblent nous apporter quel que soit le projet qu'on voudrait faire des réponses très intéressantes. Et du coup, la difficulté, je trouve, c'est de choisir. C'est-à-dire de se dire, mais en fait, pouvant tout faire ici et pouvant me donner la possibilité de mettre en germe des choses pour la suite où j'aurais plus la possibilité autant d'avoir ces réponses-là, c'est vrai, du coup, quelle règle je nourris par rapport, et tout à coup, ça envoie à des grandes questions par rapport au monde dans lequel on vit, les questions brûlantes dont on parle beaucoup entre nous, de genre, d'écologie, d'inclusivité, de discrimination dans tout genre. On n'est pas représentatif de la société en tant que tel, on n'est que neuf personnes et voilà, comme tu l'as dit, assez privilégiés finalement dans le parcours de vie, certains plus que d'autres, et donc on a un petit échantillon, mais en réfléchissant à partir de cet échantillon, je trouve que c'est la chance qu'on a ici, on y réfléchit vraiment, parce qu'on a tous ces moyens et parce qu'on a tous la volonté d'y réfléchir, c'est un truc que je trouve ici, que je n'ai pas trouvé avant, et je trouve ça tellement bien d'avoir ça avant d'affronter la grande violence aussi du monde professionnel, de la culture, où il y a tellement de gens qui veulent faire ce métier, qui est un métier magnifique, mais du coup très compétitif. Et il ne faut pas oublier derrière cette compétition ce pourquoi on le fait. Et la possibilité et la chance qu'on a qui est de réfléchir à des questions très importantes de notre société d'une manière non-universitaire. Sandra ? Justement, quand tu as posé la question, je me suis dit, c'est une très grande question, et ça m'a envoyé dans tous ces questionnements-là. Donc j'ai eu un coup de, waouh, quoi répondre ? Et en fait, ça m'a dit le moment que j'ai cru, mais en vérité, moi, tout ce à quoi je rêve, c'est justement de jouer en fait. Je trouve que la conclusion sur laquelle on est venu commencer est tellement compliquée, et il y a tellement d'obstacles et tellement de choses. Tout ce qui me fait rêver, en fait, c'est de pouvoir, d'avoir cette opportunité-là, et de tout le temps trouver un moyen pour faire en sorte qu'on puisse être sur un plateau aussi merveilleux que celui qu'on a ici, et qu'en fait, on puisse juste jouer. Enfin, moi, je ne sais pas trop. C'est Serge. C'est là, Serge, c'est le grand privilège de faire partie de la troupe du français, c'est qu'en fait, on sait que l'on joue, que l'on va jouer. Oui, oui, oui. Le privilège, il est aussi, quand je vous entends parler, parce que je trouve que c'est pareil pour la troupe, et c'est pareil pour chacun d'entre nous ici, le fait d'un jour avoir la chance de pouvoir vous parler à vous, le fait de la chance sur un texte qu'on prépare, sur un rôle un peu écrasant, de pouvoir aller frapper à la porte de quelqu'un qu'on admire beaucoup, et qu'il a joué avant nous, et qu'il a joué magnifiquement, et d'aller lui dire, est-ce que tu peux m'aider ? On peut faire ça, on peut faire ça dans cette maison. On a cet avantage-là d'avoir un voisinage, et une intimité, et une proximité avec tout le monde, et elle se fait dans tous les sens. Elle se fait aussi bien avec vous, elle se fait avec des gens qui ont joué Thierry en 6, qu'on nommait tout à l'heure, et qui a joué Sganarelle avant moi, et qui je suis allé parler du rôle, et qui m'a, en quelques mots, avec quatre bêtises qu'il m'a racontées, mis des perspectives que je n'imaginais même pas. C'est la comédie française qui permet de mettre à jour ces choses-là. C'est cette maison. Et c'est le fait, à un moment donné, d'être dans un jardin commun, et de voir qu'à un moment donné, qu'on soit un grand arbre ou une petite pousse, peu importe, on pousse dans le même jardin. Et voilà, on bénéficie du même air. Cette maison, elle est assez magique quand même pour ça. Et on est très privilégiés. Merci Serge, beaucoup. Merci à l'Académie des Neufs. Tu me fais ce petit plaisir. Merci. Oui, s'il vous plaît, regardez. Merci à Arthur Lenoir et Andréa Villechange qui filment ce soir, répondent à vos commentaires. On dirait que la semaine prochaine, vous retrouverez ma camarade Judith Chen pour une émission consacrée à la reprise des Serges, avec notamment Marie Aupert, qui reprend le rôle de Rebecca Marder. Voilà, ce fut un grand plaisir de vous avoir ce soir. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonne semaine à vous qui nous regardez, avec la Comédie française. Merci. Merci. Bye. 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 Bye.